What's going on guys ? Et aujourd'hui pour New Subdates, nous allons parler du trailer de Dark Souls 3, premier DLC, Ashes of Ariandel. Je vais parler strictement de ce qu'on voit dans le trailer, donc si vous voulez aller plus loin dans les analyses, ce sera votre travail avec les commentaires. C'est un peu à ça que ça sert. Donc pour le début, oh mon dieu la peinture d'Ariamis, euh pardon. Donc pour le début, nous voyons notre personnage qui parcourt le froid, et on peut voir un arbre qui est sûrement recouvert à ce qui ressemble à des bougies, et sûrement la même chose sur la partie droite de l'image. Après nous avons des gens qui eux aussi traversent le froid, j'ai l'impression qu'ils ont le même chapeau que les Abyss Watcher, et pourquoi je parle d'eux ? Nous allons voir ça un peu plus tard. Et maintenant le plat principal, cette personne. Il se pourrait que ce soit Velka elle-même, donc la déesse des péchés. Nous avons plusieurs statues qui y ressemblent dans Dark Souls 1 et 3, donc c'est possible que ce soit tout simplement elle. Et aussi, elle est très liée à la peinture d'Ariamis, donc tout coïncide pour le moment. Après nous avons une sorte de monstre, ou alors une personne qui aurait muté. Nous savons que Miyazaki aime faire ce genre de mutation, et qui est en train de se flageller, qui est une coutume surtout religieuse, qui est très ancienne et encore pratiquée dans certains pays. Donc encore une fois, nous avons possiblement la déesse des péchés et un individu qui se flagelle, donc on reste beaucoup dans le côté religieux et croyance de l'univers de Dark Souls. Puis un déstail, plutôt énormissime, il serait possible que cette personne se flagelle devant le calice royal. Peut-être corrompu, car normalement il a cet effet doré qui brille de mille feux, surtout quand on y balance des âmes. Après nous avons une personne qui est à genoux priant, sûrement dans la cathédrale je dirais. On ne voit pas vraiment la zone entière, donc il se pourrait que ça soit tout simplement une nouvelle zone. Après nous voyons ce qui pourrait être la peinture d'Ariamis, qui est maintenant décrépillée avec le temps, et sûrement corrompue encore une fois. Et cette personne devant, donc il se pourrait que ça soit Ariamis lui-même, le peintre de la peinture de Dark Souls, premier du nom. Personnellement, je pense qu'il est mort depuis les événements de Dark Souls 1, donc peut-être son descendant venant réparer les travaux de son ancêtre. Allez savoir, peut-être Ariandel, d'où le nom du DLC. Puis nous voyons le titre Dark Souls, pas Dark Souls 3, pas Dark Souls DLC veut, viens d'y acheter mon DLC, non, juste Dark Souls. Donc possible que tous ces événements soient vraiment liés au premier Dark Souls, peut-être un indice pour nous dire que nous allons avoir des réponses à d'anciennes questions. Pour la suite, nous voyons un loup, comme Sif, mais nous savons très bien que ce n'est pas lui, car on lui a défoncé la gueule sur la tombe de son propre maître, sans pitié. Nous sommes vraiment un connard dans Dark Souls quand même. Puis bien entendu, la peinture d'Ariamis, en tout cas j'espère. Après, nous voyons des égouts avec des insectes bizarres. Je dirais que ce sont les égouts de la peinture, vu la forme des piliers. Vous vous rappelez bien les égouts avec les squelettes sur des roues qui vous massacrent la gueule à répétition. Ah, quel bon temps ! Après, nous avons une sorte de viking, peut-être protégeant l'entrée de la peinture, un truc comme ça. Après, nous voyons plusieurs nouvelles armes et magie. Je ne vais pas vraiment parler dessus, mais pour faire court, on voit une sorte de buff, sûrement en weapon art, qui serait ténèbre magie. Puis une sorte de frisbee ou boomerang, comme vous voulez. Après, un mec qui utilise une nouvelle arme, ou alors la grosse épée qui est donnée en récompense dans les marécages, vu les mouvements. Un effet plutôt sympa, où le mec utilise la torche pour cracher du feu, comme au cirque. Comme si on avait besoin de magie pour ça. Moi, je le fais très bien avec de la vodka, ça marche super bien. Et pour le grand finale, vu le son de cette magie produit, je dirais que c'est une magie de glace. Donc sûrement très intéressante pour tous les magiciens. Après, nous voyons encore cette personne au capuchon, qui donne ce qui pourrait être un morceau de la peinture d'Ariamis à notre personnage. Donc possible que ça soit la façon de rentrer dans le DLC. Qui sait ? Après, nous voyons du sang, qui va sûrement dans cette sorte de calice royale. Alors après, une scène, ou alors plutôt des scènes, qui sont assez intéressantes. Ce sont des scènes d'anciens combats de boss. Alors j'avoue que pour celle-là, je suis allé un peu farfouiller sur le net. Et les gens parlent de Gwenevere. Vous savez, Dark Souls 3 est censé être le dernier, donc il doit donner des réponses. Il le fait plus ou moins, par exemple comme avec le fils caché de Gwyn, qu'on est censé combattre. Je suis désolé, Solaire. Surtout qu'on le revoit encore dans ces scènes. Donc les gens parlent en fait de Gwenevere. Nous ne savons rien d'elle depuis Dark Souls 1, plus ou moins. Nous savons qu'elle est partie de Han Orlando, possiblement avec Ornstein, puis réapparue pour finir avec le roi Océros. Donc bon, au final, elle manque toujours à l'appel. Et tous ces boss qu'on voit sont liés à la famille de Gwyn, que ça soit directement ou indirectement. Donc peut-être que le monstre qu'on voit, ce flagellet, pourrait être à prendre avec de grosses pincettes, Gwenevere elle-même, qui essaye de racheter ses péchés. Et qui utilise aussi le calice royal. Je vous rappelle que c'est elle qui nous le donne dans Dark Souls 1. Enfin, son illusion. Après, si vous pensez que Gwenevere est en fait devenue Rosaria, car elles ont toutes les deux une grosse poitrine, ben, ma théorie tombe plus ou moins à l'eau. Donc au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une paire de saints sera toujours plus important que la religion. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des idées ou des hypothèses, ou peut-être des détails que j'aurais loupés, pour cette nouvelle histoire de Dark Souls 3 qui sortira dans à peu près deux mois, allez-y, postez-les, et on pourra en parler tous ensemble comme une grande famille. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501